J'enchaîne tout de suite, je viens juste d'appuyer sur stop de ma caméra, de mon point lecture et j'enchaîne illico avec un book haul. La meuf est dans la place. Alors pourquoi je fais un book haul ? Parce que je m'étais dit bon les livres que j'achète je les inclue dans les vlogs puisque je vais essayer de faire un vlog de temps en temps et puis voilà ça passe, ça passe crème tu vois. C'était sans compter qu'au mois de janvier, la meuf on part en fable de la fontaine, c'était mon anniversaire. Et donc mon copain m'a offert des livres et moi-même de mon côté je m'en suis acheté quelques-uns. Donc j'ai 13 bouquins à te présenter qui sont arrivés comme ça, comme sur un plateau dans ma pile à lire en janvier. Janvier, premier mois de l'année où je décide de déglinguer ma pile à lire. Mais de déglinguer vers le bas, genre la déglinguer, pas la déglinguer vers le chiffre qui augmente. Autant te dire qu'il va falloir rectifier le tir en février parce que là c'est pas possible. Bon, allez on y va. Est-ce que je te dis ce que je me suis acheté, ce qu'on m'a offert ? Franchement on s'en fout non, on a rien à secouer. Le premier, Dans la forêt, de Jean Eland. Eland, j'en sais rien. Et il y a hyper 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 longtemps que j'ai envie de le lire. Rien que ça, hyper 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 envie de le lire. Quatre fois hyper longtemps que j'ai envie de le lire. J'en ai entendu parler partout. Évidemment le truc, je crois que c'est un best-seller, enfin il a été vendu de ouf. On suit deux filles, j'allais dire deux sœurs, mais en fait c'est pas dit dans le résumé. Alors est-ce que c'est moi qui ai projeté un truc ? Peut-être. On suit Nel et Eva qui ont 17 et 18 ans et qui vivent depuis toujours dans la maison familiale. Ah bah si c'est ça. Donc je pense que c'est des sœurs. La civilisation s'effondre, les parents disparaissent, elles sont seules, elles doivent survivre, gna 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 gna. Les deux meufs, solo, dans la forêt. J'ai trop envie de le lire. En plus, il est trop beau. J'adore cette collection. Évidemment, qui n'aime pas la collection Totem ? Dénoncez-vous ! Ensuite, bon bah, Des Diables et des Saints. Jean-Baptiste Andréa. Tant qu'on est à lever la main, qui n'a jamais entendu parler de ce livre ? Personne. Évidemment, puisque j'ai l'impression qu'on le voit partout. Mais je dis ça parce que les deux personnes que je suis le plus, je crois, sur YouTube et Insta et tout ça, c'est Isa des Chroniques d'Hérisson et Flo de Flo & Books. Et elles en ont parlé de ouf parce qu'elles ont eu un coup de cœur toutes les deux pour ce bouquin. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Il a atterri dans ma wishlist. Bim, je l'ai eu à mon anniversaire. Je ne sais pas quand je vais le lire, mais ça ne va pas tarder, je pense. C'est terrible parce que j'en ai entendu parler plein de fois. Je n'ai rien retenu de l'histoire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais que c'est a priori super génial. J'avais quand même eu une petite hésitation parce que de lui, j'ai lu Ma Reine. Et je n'avais pas trop, trop aimé. Mais je fais confiance à Isa et Florence, donc je me lance. Tant qu'on est dans les influences, restons sur Flo qui a parlé de La Maison des Voix, de Donato Carissi. Alors ça, c'est une surprise. Tu ne t'attendais pas à voir ça dans mon book haul ? Eh bien non, parce que quoi ? Parce que je ne lis jamais ce genre de lecture. Mais je vais essayer, thriller, nan nan. Et puis en plus, Flo, elle a dit que ce n'était pas glauque. Parce que moi, quand je vois Donato Carissi, je me dis, mon dieu, c'est mort. Ça va être dégueulasse, ça va être trop. D'ailleurs, j'ai le truc hyper connu là dans ma pile à lire. Avec les... comment ça s'appelle ? Avec l'image là de la poupée sur la couverture. Bon bref, je ne sais pas, peu importe. Eh bien, je ne le lirai jamais. Il est dans ma pile à lire, mais soyons clairs, je ne le lirai jamais. Et elle a dit, non non, vraiment celui-ci, ce n'est pas le même mood. Si tu n'aimes pas ce qui est dégueu, tu peux y aller. Enfin, elle ne me l'a pas dit à moi, elle l'a dit dans un live. Mais peu importe, bref, je l'ai. Et j'ai trop hâte du coup de découvrir, même si j'ai un peu d'appréhension. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vachement de dialogue. Donc ça peut aller méga vite. Ah ouais, il y a vachement de dialogue. La maison des voix. Et je crois que c'est un truc genre d'hypnose. Florence, ah bah c'est rigolo, c'est Florence le... Bon bref, c'est hyper rigolo. Enfin, je l'ai acheté à cause de Florence et c'est Florence, on s'en fout. Florence de nos jours et Pietro Gerbeur, psychiatre pour enfants, spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité des jeunes patients tourmentés. Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d'arriver en Italie. C'est une adulte. Elle s'appelle Hannah Hall. Elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai l'impression que j'en ai déjà trop dit, non ? Truc hypnose et tout, ça m'intrigue. Bon, si je mets 20 minutes sur chaque livre, on n'est pas sortis. Une bête au paradis de Cécile Coulon. Lui, depuis qu'il est sorti, genre en 2019, j'ai trop envie de le lire. J'ai lu Seul en sa demeure de Cécile Coulon. J'avais beaucoup aimé l'écriture, même si j'avais un peu des réserves vis-à-vis de l'histoire. Celui-ci, voilà, j'ai très envie de le lire. J'ai très envie de continuer à découvrir la plume de cette autrice et voir si, cette fois-ci, l'histoire me paraît... J'allais dire plus aboutie, on dirait un jugement de valeur, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça correspond plus à ce que j'ai envie de lire. Toujours est-il que j'avais bien aimé l'ambiance du livre que j'avais lu et j'avais beaucoup aimé son écriture. Donc, je compte bien lire celui-là. Oh là là, mais je suis un putain de mouton ! Mais genre un mouton, mais qui fait la taille d'un camion benne, tu vois. Parce que j'ai pris la carte postale. J'en peux plus de moi. Oh, j'ai même lu ici le truc. Voilà. La carte postale d'Anne qui ? Anne Berest. Ah, ben, et par contre, et Grassella. Vous savez, c'est un roman, il est texturé avec les lignes. Eh ben, moi, je ne peux pas lire la quatrième parce qu'avec les lignes verticales du truc, ça fait comme les gens qui mettent des petites lignes sur les écrans de télé, tu sais, ça fait un fou comme ça. Donc, ça me défonce les yeux. C'est un livre qui parle de la déportation. Je ne sais pas si c'est autobiographique ou pas, mais en tout cas, la narratrice remonte le fil de son histoire familiale et surtout dans toute cette période-là des années 40. Ah oui, je me suis trouvé ça ! Je me suis trouvé Seul le grenadier de Sinan Anton. Et celui-là, je l'avais vu passer sur la chaîne, enfin, sur l'Instagram de Justine, de Justine Schell. Je ne sais plus si elle l'avait lu, il ne me semble pas. Je crois qu'elle le proposait pour une lecture commune, enfin, bon, bref. Et c'est un auteur irakien. Et je me rappelle l'avoir noté dans un coin de ma tête en disant non seulement que ça agrandirait ma carte sur Livradix et que le livre m'intéressait. Je l'ai trouvé d'occasion. Et je vois que c'est prix de la littérature arabe 2017. Je l'ai trouvé d'occasion pas plus tard que ce matin. Voilà, tu sais tout. Et je n'ai même pas relu le résumé. Juste, je m'étais tellement dit que je voulais le lire que je l'ai pris direct. Et donc, on suit Jawad et qui est le fils cadet d'une famille chiite de Bagdad. Son père le prépare à exercer la même profession rituelle que lui qui consiste à laver et préparer les morts avant leur enterrement. Mais Jawad s'y refuse car il rêve de devenir sculpteur. Après ses études d'art plastique à la fin des années 80, au moment où Saddam Hussein est au fait de sa puissance, il se retrouve peintre en bâtiment. Et après, j'ose pas trop lire mais a priori ça saute dans les années 2003. Donc, je suis bien heureuse de lire un... De livre, non ? De lire ? Mais oui, de lire c'était bon. Enfin bon quoi, comment on peut hésiter ? De lire un livre sur ce sujet écrit évidemment par un iraquin. J'ai pris aussi Les danseurs de l'aube de Marie Charelle. J'avais vu passer ce bouquin il y a un petit bout de temps et là on est dans les années 30. C'est l'histoire de jumeaux danseurs qui sont séparés pendant la révolution russe. La sœur disparaît et genre je crois qu'il y a une histoire de... Pour venger sa sœur tant aimée, Sylvain ira jusqu'à se glisser dans la peau d'une femme et c'est ainsi travesti qu'il s'engage dans la résistance pour lutter contre les nazis. Donc franchement, que dire ? Mais à part, j'étroite. Je me suis trouvée Anne de Green Gables et franchement, mais alors coup de bol parce que ce truc-là, je le trouve nulle part. Et l'autre jour, je vais à la FNAC et il est là. À mon avis, il a été ramené par quelqu'un parce qu'il était plus sous blister et tu sais, il se vende sous blister ceux-là. Donc à mon avis, je suis arrivée pile-poil au bon moment. Donc je l'ai pris. J'en ai profité pour prendre le tome 3 parce que j'avais déjà le tome 2. Tout ça n'a aucun sens. Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Donc j'ai donc le 1, 2, 3 dans ma pile à lire et je commence dès le mois prochain. Je ne te résume pas. Franchement, il y a un moment... Le Puy des Mémoires de Gabriel Katz en grand format. Oui, je sais. Ils sont sortis en poche les trois depuis Belle Lurette. Mais je dois bien avouer que j'ai une petite préférence pour les versions grand format. Je l'avais déjà lu il y a très longtemps en e-book et je voulais lire la suite mais j'avais oublié... Enfin, je préfère les reprendre au début donc je suis trop contente de l'avoir. Je vais me relancer dans cette saga cette année sans négociation possible et c'est l'histoire de trois mecs qui se réveillent genre dans des... C'est de la fantaisie, je ne l'ai pas dit. Trois mecs qui se réveillent dans des cercueils et en fait, s'il y a un petit accident de la route, ils se réveillent et ils n'ont plus aucune mémoire mais a priori, tout le monde les traque et ils sont voués à être exécutés ou exilés ou je ne sais plus. Bon bref, c'est vraiment la merde. Gabriel Katz pour moi, c'est une valeur sûre. J'aime beaucoup la fluidité de ces textes. J'ai eu également Retour à Wither's Top de Fanny Flag qui est la suite de... Oh, je ne sais pas où il est. Qui est la suite du premier tome. Mais non, mais sérieusement, ma tête, quand je la secoue là, on pourrait entendre des grelots quoi, tellement que je n'ai rien dedans. Mais tout le monde sait, tout le monde sait en plus là, je sais que tu sais devant ton écran, je trouvais que Béni de tomates vertes, Béni de tomates vertes, c'est juste ça le titre ou il y a autre chose. Bon bref. Oh, j'ai abusé. Il y a écrit en énorme La suite tant attendue de Béni de tomates vertes. Donc du coup, c'est écrit là aussi. Oh non, ça fait 10 minutes que je suis là, je ne sais plus comment ça appelle le premier tome. Oh non, la monte. Du coup, j'avais adoré surkiffer ce premier tome qui était tout cocooning. On était en Alabama, c'est ça, oui, dans un café où il y a une famille qui sont là pour les plus nécessiteux, ceux qui sont victimes de ségrégation, ceux qui sont sans argent, tous les vagabonds du coin et c'est un lieu d'amour et de chaleur et franchement, j'avais adoré ce mélange de douceur avec des thèmes aussi lourds et c'était vraiment mais parfait, parfait comme lecture donc j'ai trop hâte de lire la suite même si il paraît que c'est un peu en dessous mais franchement, rien que pour me retrouver à nouveau dans ce café, moi je signe. Et les deux derniers, j'ai trouvé en boîte à livres Debout les morts de Fred Vargas. Je crois que c'est toujours dans la saga Adamsberg et je suis même pas sûre. Bref, je lis la saga Adamsberg de Fred Vargas, j'ai lu les deux premiers. J'ai même pas regardé où c'était situé dans la saga ou si c'était, faisait bien partie de la même saga mais il me semble. Du coup, je continue ma petite aventure avec Fred Vargas, je sais pas quoi te dire. Et enfin, encore une suite de sagas, donc tout ça m'arrange pour mon objectif de continuer des sagas. Je te rappelle qu'il faut que j'en continue ou finisse cinq. Meurtre et Charlotte aux presses qui est la suite de Meurtre et Pépites de Chocolat et j'avais plutôt apprécié le premier tome. J'avais pas trouvé ça fou, c'était mon premier Cosi Mystery. Je crois pas être revenue dessus. Bon, peut-être la lecture de ce deuxième tome, ça me donnera l'occasion vraiment d'en parler mais disons que j'avais passé un bon moment mais pour moi c'était pas dingo mais c'est comme regarder un téléfilm à la télé, tu vois. Et donc du coup, parfois, on a envie de regarder un téléfilm à la télé. Bon, moi personnellement, je n'ai pas la télé donc cet exemple n'a aucun sens mais tu as compris l'idée principale. Donc j'ai pris le deuxième tome, il y en a combien ? Quatre, cinq en tout ? Je sais même pas si c'est fini. En fait, j'en sais rien, je suis jamais au point de ces trucs-là. Bref, peu importe. Voilà, mes 13 nouveaux livres. Donc tu vois, c'est quand même vachement varié. Il y a du polar, il y a du contemporain, il y a du cosy-mystérie, enfin il y a de la fantaisie, c'est hyper varié. Je suis hyper contente. Il y a quand même pas mal, entre guillemets, de nouveautés par rapport à ce que je lis d'habitude. Moi, je lis toujours les trucs 15 ans après tout le monde. Là, je suis plutôt à la page. Tu noteras le truc à la page par rapport au livre. Au pire, je me lance dans l'humour. Et ben voilà, écoute, s'il y a des trucs que tu as envie de lire avec moi, peut-être je vais me faire des... Je m'emballe un peu mais je vais peut-être faire des lectures communes cette année. Alors, c'est vrai que je ne m'étais pas trop dit que je serais à l'initiative d'une lecture commune. J'avais plus envie de me greffer à des lectures communes. Mais sait-on jamais ? Eh ben, sur ce, je vais essayer d'avoir beaucoup moins de nouveautés pour les mois qui suivent. Mais là, c'était mon anniversaire donc c'était un petit peu particulier parce que... Ben parce que... Parce que 13 livres en un mois, c'est bien plus que ce que je lis donc ça n'a pas vraiment de sens. Eh ben voilà, je te fais des bisous et je suis bien contente d'être à nouveau sur cette chaîne. Mouah !